... Voilà le filet de bar confit, courge butternut et céleri. Mouilleux. Et cette petite graine de courge, là, ça apporte vraiment un croquant. C'est délicieux. Merci. Aujourd'hui, Météo à la carte s'invite à la table d'un des plus grands palaces parisiens. Nous sommes dans le 8e arrondissement, à deux pas de l'église de la Madeleine. Et le chef Sébastien Roux, 34 au printemps, va nous réchauffer les papilles et le coeur avec un bar aux couleurs de l'automne. Les couleurs de l'automne, moi, j'adore. C'est superbe. Le côté orange, un peu de la courge, le blanc du bar. En tout cas, bravo, chef. C'est délicieux. C'est excellent. Merci beaucoup. Sébastien, Parisien pur jus, n'imaginait pas vivre sa passion ailleurs qu'en plein coeur de la capitale. Paris, c'est vraiment pour moi ma ville de coeur. Je suis né à Paris, dans le 19e, en haut de la rue de Belleville. Et du coup, c'est vrai que travailler ici, à côté de la place de la Madeleine, c'est vraiment un endroit qui est magique. Il y a des monuments qui sont extraordinaires. C'est inspirant. Je trouve ça superbe. Et de l'inspiration, il n'en a pas manqué pour élaborer cette recette à la fois originale et savoureuse. C'est une recette avec aucun déchet. Je vais me servir de la peau de la courge butternut. Je vais me servir des feuilles de céleri. Je vais vraiment prendre la totalité des légumes et les travailler différemment pour réaliser cette recette. Sébastien commence par parer les légumes pour réaliser un bouillon. Avec le reste du céleri, du coup, on va réaliser des copeaux de légumes qu'on va mettre sur le dessus du filet de bar. Vous pouvez les faire aussi à la mandoline. Ça fonctionne très bien. Donc maintenant, on va travailler la courge. Donc c'est un produit de saison. C'est l'automne. C'est l'un de mes produits préférés d'automne. Notre chef forme des billes à l'aide d'une cuillère pomme parisienne. Il les fait revenir dans du beurre, puis il verse du bouillon de légumes à hauteur. Pour savoir si c'est cuit, c'est comme une pomme de terre. On va prendre notre pointe de couteau. Et s'il n'y a pas de résistance, c'est qu'il est cuit. Sébastien réalise ensuite un chutney avec le reste de la courge. Il prépare une brunoise qu'il fait revenir dans du miel. L'avantage d'ici, c'est qu'en fait, j'ai des ruches sur le toit et je travaille avec notre propre miel qu'on produit chaque année. Notre chef incorpore un peu de gingembre, des graines de moutarde, du poivre et du sel. Je vais rajouter un tout petit peu de piment d'Espelette et un peu d'huile d'olive. Et son huile d'olive, notre chef du jour, il ne la choisit pas par hasard. Voici Alexis Munoz. Comment ça va, chef ? Ça va et toi ? Tu vas bien ? Ça me fait super plaisir de te voir. Moi aussi. Bon, tu m'as ramené des petits trésors. Alexis était l'aiologue. Il vient faire découvrir de nouvelles saveurs. Et l'aiologue est un nom un peu barbare. C'est ni plus ni moins que l'onologue de l'olive. Au-delà d'une passion, j'en ai fait mon métier. Producteur d'huile d'olive en Espagne et en France, Alexis se bat également pour replanter des oliviers dans l'Hexagone afin de dynamiser le secteur. Du coup, la récolte, t'en es où, là, d'ailleurs ? Écoute, pour l'instant, on est plutôt très contents, même s'il y a eu des aléas climatiques avec des pluies importantes, avec des chaleurs et des froids au mois d'avril. La récolte des olives, pour Alexis, ne s'achèvera qu'au mois de janvier. Je produis des huiles d'olive un peu singulières. Je vais chercher la typicité de l'olive. Je vais chercher vraiment des maturités très jeunes, très précoces pour le vert, très tardives pour le noir. Moi, c'est vraiment, c'est très important. Une huile, ça me permet vraiment d'avoir un... Ça peut rehausser un plat. Pour moi, c'est un accord parfait avec le poisson. C'est formidable. Et aujourd'hui, le chef a choisi de nous régaler avec un bar, l'un de ses poissons préférés. J'aime énormément le bar. Il a ce côté un peu iodé. C'est un poisson qui est même visuellement très joli. On peut le travailler de différentes manières. Je vais vous montrer une astuce pour enlever la peau facilement du filet de bar. Je marque le bar côté peau. Dès qu'il y a la petite partie blanche qui apparaît, on va pouvoir le retirer et la peau va s'enlever toute seule, en fin de compte. Et voilà. On va cuire notre bar par glaçage. Donc on va mettre du bouillon de légumes, le monter avec un petit peu de beurre et le cuire tout doucement dedans en l'arrosant avec une branche de thym et une gousse d'ail écrasée. Et pour une cuisson parfaite, le chef a aussi sa petite astuce. Nous, en cuisine, on se sert d'une sonde. Mais à la maison, vous pouvez vous servir d'une épingle, d'une petite lame très, très fine. Et en fait, quand vous plongez dans le poisson, si vous sentez une légère résistance, ça veut dire qu'il manque de cuisson. Et pour pas qu'il soit en surcuisson, à partir du moment où vous le plongez et qu'il n'y a aucune résistance, vous arrêtez. Il ne reste plus qu'à dresser. Juste avant de déguster, le chef habille son plat d'un soupçon d'huile d'olive. C'est prêt, testé et approuvé. J'adore ça. C'est excellent, chef. Bravo. Merci beaucoup. Je suis ravi que ça vous plaise. Sous-titrage ST' 501